alors la dernière notion qui concerne toujours les paramètres avec le langage c'est ça et qui est une notion très importante c'est la notion de paramètre output alors en général quand on veut retourner une valeur d'une méthode donnée, on veut retourner on veut récupérer une valeur à partir d'une méthode toujours on utilise le return c'est à dire je veux récupérer une valeur je vais déclarer une méthode avec type de retour string ou bien void ou bien boolea ainsi de suite c'est bon mais la question c'est que parfois on a besoin de retourner plusieurs valeurs de la même méthode d'accord ? on va retourner plusieurs valeurs alors vous allez dire peut-être on peut utiliser des tableaux, des listes oui c'est vrai on peut déclarer un type de retour une liste mais le problème c'est que dans cette liste là je peux retourner que des objets du même type par exemple une liste de string ou bien d'entier ou bien d'accord ? si je veux retourner d'une seule méthode un string et un int ou bien un boolea et un string ou bien un type spécifique plus un int donc là la solution avec C sharp c'est les paramètres output donc c'est une notion très importante qui va nous permettre à partir d'une au lieu de faire deux méthodes pour retourner par exemple une fois je retourne une chaîne de caractère et une fois je retourne un boolea à partir de la même méthode je peux déclarer des paramètres output d'accord ? alors pour déclarer un paramètre output on va utiliser le mot clé out dans la signature donc voici un exemple j'ai issu une méthode qui s'appelle isServiceOnline qui a un paramètre chaîne de caractère c'est le nom du service et ici c'est un paramètre output donc on ajoute le mot clé out suivi du type de retour du type du paramètre et le nom du paramètre et cette méthode là elle retourne quoi ? un boolea vous voyez ? donc là à partir à la fin quand je vais exécuter ma méthode j'aurai un boolea et j'aurai une chaîne de caractère à partir de là d'accord ? voilà donc le statut message je l'ai initialisé ici voilà je l'ai et j'ai le type de retour qui est un boolea qui est retourné et ce paramètre là il est reconnu même en dehors de la méthode quand je sors de cette méthode là ce paramètre là il est initialisé avec certaines valeurs je peux l'exploiter en dehors de la méthode il est retourné je peux le récupérer d'accord ? alors ça c'est la déclaration de la méthode maintenant pour utiliser la méthode voilà donc là on va puisque la méthode retourne déjà un boolea donc je peux le stocker ici var is service online ça va stocker le type de retour de la méthode et ici donc je mets le nom du service le mot clé out et la variable string d'accord ? et à partir de là donc je peux toujours utiliser que ce soit le boolea ou bien la chaîne de caractère alors pour voir ça plus concrètement je vais retourner sur Visual Studio alors toujours dans cette classe là on va essayer de voir comment on peut ajouter des paramètres Outputs par exemple on va ajouter une autre méthode alors une méthode qui va retourner par exemple un boolean on va l'appeler ça is player active alors ça c'est le nom de la méthode alors pour les paramètres de la méthode on va donner par exemple le nom le nom du player d'accord ? quoi d'autre ? on va dire par exemple l'âge alors qu'est-ce que j'ai fait ? on va dire l'âge du joueur et on va ajouter un paramètre Outputs ici donc on va ajouter le mot clé Out le type du paramètre c'est un string donc string ou bien int ou bien ça dépend et le nom du paramètre je vais faire par exemple ici statut player le statut du joueur voilà alors maintenant on va faire l'instruction de cette méthode donc là déjà cette méthode-là elle doit retourner un boolean et je peux récupérer ici une valeur à partir du paramètre Output alors par exemple ici on va déclarer une variable is active par exemple donc on va faire ici un if d'accord alors if non m'shp on va faire if player age on va dire supérieur à 30 par exemple if player age supérieur à 30 qu'est-ce qu'on va faire on va donner à cette valeur-là on va l'initialiser à fausse donc si un joueur a un âge qui a plus de 30 ans donc cette valeur-là va devenir fausse et je vais donner une valeur à ce paramètre-là le statut donc on va mettre tout ça à l'intérieur des accolades alors le statut qu'est-ce qu'on va faire joueur non actif par exemple ça ça le statut du joueur je ferme ça else qu'est-ce qu'on va faire on va on va initialiser la variable active un true et statut player on va écrire joueur actif donc on va mettre tout ça à l'intérieur des accolades on va dire ici un boulé tout simplement alors if player age supérieur à 30 c'est-à-dire un joueur qui a plus de 30 ans donc on va donner ici à cet sous-boulé on va lui donner la valeur false et le statut de message c'est ça joueur non actif sinon donc il est à true et le statut qui va être affiché c'est joueur actif et bien sûr à la fin puisque cette méthode là retourne un boulé qu'est-ce que je dois retourner return is active voilà on va retourner ça d'accord donc à partir de là qu'est-ce que je peux récupérer de cette méthode là je récupère un boulé et je récupère une chaîne de caractères maintenant dans le mail on va faire appel à cette méthode là donc je vais commenter ça alors on va faire appel à cette méthode isPlayerActive alors pour l'utiliser je dois ajouter ici un statique comme ça je ne vais pas avoir à ajouter une nouvelle instance de la classe player donc je déclare ça comme statique dans ce cas là je peux l'utiliser ici donc isPlayerActive alors on va donner un nom par exemple Ahmed et un âge qui est par exemple on va dire 40 d'accord et bien sûr tout ça on doit l'affecter à une puisque l'on a le type de retour c'est boule donc là on va faire on va déclarer un boolean et là on va ajouter le paramètre qu'on veut récupérer donc on va dire out i par exemple et bien sûr ici je dois déclarer un string i voilà d'accord donc là à partir de cette méthode là je peux récupérer a et i donc là pour voir comment on peut récupérer ces valeurs là on va les afficher on va faire un console ici console point write line alors qu'est-ce qu'on va faire on va dire alors on va dire l'état du joueur et et j'ajoute ici le or et de même on va ajouter quoi le statut on va dire là le statut de joueur de joueur ici je vais ajouter le le pardon alors on exécute voilà l'état du joueur est à force par exemple le statut de joueur est non actif d'accord joueur est non actif donc ce qui est récupéré à partir du paramètre output donc la false on a récupéré à partir du terme de la méthode qui est un boolean joueur non actif on a récupéré cette valeur là à partir du paramètre output de la méthode is player active vous voyez donc là à partir d'une seule méthode on a récupéré deux valeurs un boolean et une chaîne de caractère tout ça grâce à la notion de paramètre output de la méthode